Bonjour Olivier Rafovitch. Bonjour Steve et bonjour aux auditeurs de Radio-G. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes ancien porte-parole de Tzal, expert sur les questions de sécurité. Olivier Rafovitch, les négociations sur le nucléaire iranien reprennent aujourd'hui à Vienne. Hier, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a fait part de son scepticisme concernant leur issue. Nous avons le sentiment que les Iraniens cherchent à faire durer les choses et que plus ces négociations durent, plus ils reviennent sur leurs engagements et plus ils s'approchent de la capacité à se doter de l'arme nucléaire, a déclaré le chef de la diplomatie française. Considérez-vous également, Olivier Rafovitch, que l'Iran joue actuellement la montre ? L'Iran joue la montre et ce qui est clair, c'est que l'Iran n'est pas sérieuse dans sa manière de négocier avec les grandes puissances, comme si en fait elle ne voulait pas arriver à un accord. Par contre, elle voulait gagner du temps et également surtout enlever les sanctions économiques sur l'économie iranienne, ce que les Américains ne veulent pas pour l'instant. Et à l'heure où nous parlons, il y a, je dirais, deux possibilités. Soit l'Iran est sérieuse, il y a un accord, peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas un accord, soit il n'y a pas d'accord et on risque la confrontation militaire. Alors la diplomatie britannique de son côté parle de dernière chance offerte aux Iraniens de revenir au DCPIA, l'accord de 2015. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quelle suite pourraient donner les Américains ou les Européens un éventuel échec ? Pour parler, est-ce que par exemple les Russes et les Chinois pourraient, comme il y a quelques années maintenant, au début des années 2010, accepter de voter de nouvelles sanctions contre la République islamique ? Alors, je vais peut-être faire un peu de jeu politique très brièvement. Alors, la Russie aujourd'hui est en phase d'envahir l'Ukraine. Il y a une crise entre la Russie et l'Ukraine, les Américains font pression. Donc la Russie, quelque part, ne peut pas jouer un rôle ici important dans ces négociations-là parce qu'elle est elle-même embourbée dans une crise qui peut également déboucher sur une très grave crise militaire et politique en Europe. La Chine est face aux États-Unis. Vous savez qu'il y a aussi des menaces d'invasion de la Chine, de l'île de Taïwan et d'autres vélités militaires de la Chine. La Chine, quelque part ici, même si elle est dans ces négociations, ne peut pas jouer un rôle important. Par contre, les Américains restent l'élément clé de ces négociations-là. D'un côté, il y a une volonté américaine, en tout cas qui avait été déclarée au départ par Biden, le président et par Antony Blinken, et le négociateur américain Robert Mali, de retourner, d'une manière ou d'une autre, à un accord. Pour éviter la guerre. Les Britanniques, en sortant de l'Union européenne, il faut le savoir, Steve, ont changé totalement de, je dirais, leur fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'ils sont avec Israël, de manière claire et nette, face à un chantage iranien. Pour ce qui est de la France, la France joue un rôle extrêmement intéressant, si vous me permettez, si on peut en deux minutes l'analyser. M. Macron, le président français, en étant aux Émirats arabes unis, après avoir signé un énorme accord de vente d'armes, d'avions, entre autres, d'avions de chasse, des Émirats arabes unis. Tout à fait. Raffal également des hélicoptères de type Caracal et des armes, des munitions. M. Macron a déclaré que l'accord avec l'Iran ne pourrait se faire seulement si on impliquait les pays du Golfe et Israël. Ce qui est totalement anti-vision iranienne, mais qui est très proche de la vision israélienne. Et les Britanniques, eux, sont, je dirais, beaucoup plus fermes par rapport à cela. Juste pour être très court, nous sommes aujourd'hui, face à cette situation, il reste quelques jours pour que l'Iran, oui ou non, accepte ces négociations qui peuvent arriver à un accord, ou alors, on rentre dans d'autres options qui sont jusqu'à, effectivement, des frappes contre les installations nucléaires souterraines militaires en Iran. On va revenir dans quelques instants sur cette option militaire Olivier Raffovit. Juste avant, est-ce qu'avec le recul, vous considérez que le retrait américain du DCPOA sous l'administration Trump en 2018 a été une bonne décision ? Certaines voix insistent en effet sur le fait qu'Iran a depuis considérablement accéléré son programme nucléaire. Écoutez, je vais vous dire un secret. Même si les Américains étaient restés dans le cadre de l'accord, les Iraniens mentent à l'organisation de l'ONU qui est tout à fait l'AEA. Tout à fait. M. Grossi a dit lui-même, Grossi c'est le patron de l'AEA, il le dit lui-même, même lorsqu'il y a des inspections et des contrôles, on le voit dans différents endroits, par exemple dans Karadji, là où on construit aujourd'hui des pièces détachées pour les centrifugeuses de très haute technicité, les Iraniens ne laissent pas rentrer les inspecteurs. Et même durant, entre guillemets, le cadre de l'accord, les Iraniens ont menti et ont continué à cacher et à enterrer des éléments liés au programme nucléaire militaire. D'ailleurs, c'est ce qu'avait en fait dévoilé l'opération incroyable du Mossad, qui avait été officiellement montré au monde par Nathalie Wallet. Donc vous voulez, c'est ce qu'on dit aujourd'hui dans les USA, dans l'Igur, un tel accord ou de telles décisions ou de telles discussions n'aura pas pu, et ne peuvent pas aujourd'hui arrêter la volonté iranienne d'obtenir l'avance atomique. Est-ce qu'un accord, y compris un mauvais accord, est préférable à l'absence d'accord Olivier Raffovitch ? Encore une fois, un accord aujourd'hui avec un régime, c'est un régime extrêmement dur le régime actuellement en Iran, c'est encore plus dur qu'auparavant. Khamenei, le guide suprême, et Ibrahim Raisi, qui lui-même se définit comme étant un héritier du prophète, le prophète Mohamed, tout ça réuni fait qu'on a ici une radicalisation, une islamisation du régime et une volonté dans tous les cas de figure que l'Iran devienne une puissance nucléaire et se renforce dans tout le Moyen-Orient. Et je rappelle que l'Iran menace toujours Israël de destruction totale. C'est le seul pays au monde qui déclare qu'Israël n'a pas le droit d'exister sur cette terre. On a appris hier Olivier Raffovitch qu'Israël et les Etats-Unis envisageaient en cas d'échec de ces négociations à Vienne de mener des exercices militaires visant à préparer une éventuelle frappe contre des sites nucléaires iraniens. Pas de confirmation officielle de l'administration Biden pour le moment. Est-ce que c'est un message, selon vous, un message sérieux, de dissuasion que chercherait à envoyer par là Washington ou y voyez-vous simplement une manœuvre tactique pour pousser les Iraniens à faire des efforts dans le cadre de ces pourparlers ? Est-ce que c'est du sérieux autrement dit ? D'abord, je voulais vous dire que dans les prochains jours, peut-être la prochaine semaine, l'aviation israélienne, l'armée de l'air israélienne Khela Havir performera un énorme exercice à l'ouest, c'est-à-dire en Méditerranée, pour préparer et je dirais simuler des possibles frappes contre des sites nucléaires dans un pays ennemi. En parallèle de cela, effectivement, des sources américaines, c'est assez intéressant d'ailleurs, qui fuitent de Washington, du Pentagone, qui parlent donc d'un énorme exercice conjoint américano-israélien pour se préparer à des frappes éventuelles contre l'Iran. Ce qui est un peu étrange, je vous permettez Steve, pour des oreilles profanes, ce sont toutes ces fuites extrêmement précises qui, en général, ne devraient pas parler de ces programmes de préparation intensive et extrêmement sophistiqués face à une menace militaire de très grande envergure. Ce n'est évidemment pas un hasard. Alors, est-ce que c'est, entre guillemets, un brouillard volontaire pour essayer de faire pression sur l'Iran ? Est-ce que c'est une volonté de créer, je dirais, même des fake news, dans le cadre d'une pression psychologique sur les leaders iraniens ? Est-ce qu'on est dans le réel ? Toutes les options sont possibles. Et le fait qu'il n'y ait pas de confirmation, ni, je dirais, de confirmation officielle américaine, laisse entendre que, encore une fois, toutes les options sont possibles, s'il n'y a pas d'accord et si la diplomatie n'arrive pas à résoudre cette crise qui est très, très grave. Et on suivra, évidemment, ça de très près sur Radio-J, notamment dans ce grand journal. Merci beaucoup, Olivier Raffovi, d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de Sahal et expert sur les questions de défense et de sécurité. Votre entretien est à retrouver, notamment sur la page vidéo, la page YouTube de la radio. Merci à vous, à bientôt. Merci, Steve, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.